Farmer des runes dans Elden Ring est très important. Étant donné que l'on évolue dans un monde ouvert et que l'on jouit d'une liberté extrêmement poussée concernant les différents chemins à prendre, vous serez un jour ou l'autre confronté à un moment où vous devrez faire évoluer votre personnage pour braver un obstacle important dans l'aventure. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment accéder à la meilleure zone de farm du jeu. Je tiens à préciser aussi qu'il existe sûrement plusieurs autres façons d'atteindre cette zone par des moyens beaucoup plus simples, mais je ne les connais pas personnellement. Du moins, je n'ai pas vraiment cherché à les trouver étant donné que je trouve que cette méthode est plutôt accessible pour une personne qui se trouve à ce moment du jeu. De plus, je suis tout à fait conscient qu'il existe une multitude de glitchs permettant de récolter infiniment plus de runes. Mais sachez que ces méthodes ne sont pas fiables sur le long terme. Étant donné que le jeu reçoit des patchs réguliers qui corrigent ces glitchs, La zone que je vais vous présenter est une zone qui, selon moi, a été designée pour ce genre d'exercice. Et depuis, aucun patch n'est venu entraver la possibilité de farmer convenablement dans cette zone. Quelques prérequis sont nécessaires. Premièrement, vous devrez battre Godric le greffet, le dernier boss du château de valorage, pour pouvoir démarrer la quête qui nous sera utile pour accéder à la zone. Enfin, pour une question de rapidité, je vous conseille fortement de disposer de la fameuse clé qui vous permet de traverser le saut magique à l'entrée de l'académie de Rana Lucaria. Cela va vous permettre de raccourcir un long chemin que nous devrons prendre pendant la quête. Pour cela, je vous conseille d'aller voir la vidéo que j'ai publiée pour faire du PVP dans le jeu, où je montre comment récupérer la clé. Le lien et le timecode seront dans la description de cette vidéo. Après avoir battu Godric, allez parler à Varé au premier site de grâce du jeu. Puis dirigez-vous au bastion de la table ronde. Une fois là-bas, prenez la porte qui se situe à votre droite pour parler plusieurs fois au PNJ qui se trouve dans la pièce. Une fois cela fait, dirigez-vous vers l'église de la Rose en Lyronia pour retrouver Varé, qui vous demandera ce que vous avez pensé de votre entretien avec l'augure des doigts. Et répondez que vous avez trouvé que quelque chose clochait. Puis, ce dernier vous remettra trois objets vous permettant d'envahir d'autres joueurs. Vous voici donc devant votre première épreuve qui n'est pas du tout insurmontable. Vous devrez donc consommer ces trois objets. Pour cela, vous n'êtes pas obligé de battre le joueur que vous envahissez. Vous devez juste être téléporté dans son monde pour que l'objet soit consommé. Que vous gagnez ou perdez le combat, cela n'a pas d'importance. Vous pouvez même sauter dans le vide une fois téléporté pour mettre rapidement fin à la phase d'envahissement. Une fois les trois objets consommés, reparlez à Varé pour débuter la deuxième et dernière épreuve. Vous devrez maintenant vous rendre à un endroit précis pour imbiber de sang un morceau de tissu. Pour cela, téléportez-vous au point de grâce après avoir traversé le premier saut magique de l'académie. Ensuite, traversez l'autre saut qui se situe au début du pont qui sépare l'académie et une autre zone. Dorénavant, l'objectif va être de suivre le chemin le long du versant de la falaise qui se situe à votre droite. Une fois qu'un gros gras souffrant de démence se trouve devant vous, restez sur votre garde. Préparez-vous à vous soigner car vous allez potentiellement subir de gros dégâts. Afin d'éviter cela, ne perdez pas de temps et suivez le même chemin que mon personnage et préparez-vous à vous soigner quand vous serez atteint de démence. Préparez-vous à vous soigner. Dès que vous vous trouverez au pied de l'église, préparez-vous pour l'ultime épreuve de cette quête. Un bot va vous envahir et vous devrez le vaincre pour accéder tranquillement à l'église. Pour éviter d'être gêné par les tours qui vous ont précédemment posé problème, n'hésitez pas à vous rapprocher au maximum de l'église pour engager votre combat avec un point en moins. Faites attention aux diverses attaques de démence de l'ennemi qui font beaucoup de dégâts. Néanmoins, une série d'enchaînements bien placés vous permettront de mettre fin rapidement à ce combat. Vous avez maintenant fait le plus dur. Vous pouvez rester tranquille et vous diriger vers l'église. Imbibez le tissu de sang et retournez auprès de Varé à l'église de la Rose. Après avoir discuté plusieurs fois avec ce dernier, vous recevrez un médaillon qui vous permettra de vous téléporter dans une zone très importante du jeu. Une fois cela fait, retournez-vous et dirigez-vous à dos de cheval vers le site de grâce qui se trouve en haut d'une grande falaise. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Vous y êtes. La meilleure zone de farm du jeu se trouve désormais devant vous. Et je vais vous présenter les deux façons de récolter un maximum de runes. La première est extrêmement efficace, simple et accessible par n'importe qui. Munissez-vous d'un arc quelconque et de beaucoup de flèches. Vous pouvez très bien les fabriquer ou les acheter pour trois fois rien auprès d'un marchand. Placez-vous sur ce rebord de la falaise devant le site de grâce et tirez sur le grand oiseau qui se trouve en contrebas. Une seule flèche suffit et une fois qu'il se dirige vers vous, reculez un tout petit peu pour être sûr qu'il tombe. Vous pouvez grâce à cette technique récolter un nombre très important de runes très rapidement. La dernière et ultime technique de farm la plus efficace selon moi nécessite de finir le jeu et de récupérer l'arme de Vianibos à l'aide de son souvenir. Améliorez-la pour bénéficier au mieux de ses capacités. Placez-vous sur ce point et déferlez la puissance de cette arme à deux reprises. Merci. 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 Merci.